alors bonjour à tous bonjour à tous les lecteurs du blog récemment.com, j'espère que vous allez bien donc en complément de cet article j'ai décidé de faire une petite interview donc on a beaucoup parlé de leadership tout au long de cet article et en fait aujourd'hui j'aimerais mettre, comment dire sur un pédestal, si je peux me permettre d'un leader donc qui s'appelle Nicolas Benoze, donc vous le connaissez certainement du blog nicobene.com, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter ton blog on écrit MLM et qu'on tombe directement sur toi, sur Google donc ce qu'il faut savoir c'est que Nicolas en fait c'est un leader MLM mais de la nouvelle génération d'Internet, donc pas les listes de noms, pas les méthodes traditionnelles où il faut aller un petit peu embêter sa boulangère pour savoir si elle est bien dans sa vie, mais réellement en fait dans tout ce qui touche aux nouvelles stratégies on pourra pourquoi pas en parler un peu plus tard si Nico faudra peut-être nous développer quelques astuces, parce que lui c'est un petit peu difficile à lui tirer des choses donc bienvenue Nico déjà, bienvenue, merci à toi Merci petit Romain, merci pour la présentation au niveau là, c'est cool Ah bah écoute, on amène toujours des personnes de qualité dans ce blog, dans mes YouTube, dans mes lives donc c'est l'obligation d'envoyer entre guillemets un petit peu des fleurs aux personnes qui le méritent. C'est très plaisant de te suivre allez je t'envoie une fleur mais c'est très plaisant de te suivre je sais pas si c'est lié à l'amoussage ou au contenu en tout cas je sais qu'il y a des gens qui aiment bien te suivre C'est un petit peu des deux, on travaille notre image de marque sur ça Donc toi, si je me rappelle bien, tu t'es lancé dans le marketing de réseau en 2017, c'est ça ? Yeah c'est ça, fin 2017 Toi t'avais quoi comme terme d'objectif en fait avec le marketing de réseau ? Moi je voulais, alors tu sais moi je débarque, j'y connais rien je suis vraiment un touriste, touriste total je sais même pas que tu peux voir c'est un truc enfin bref, j'entends à mon cabinet de kiné qu'il y a des meufs qui essayent de me vendre leurs trucs tu peux voir mais je perds plus de pas quoi et mon objectif, je m'étais dit quand j'ai démarré allez d'ici 40 ans il faut qu'il y ait un truc quoi tu vois il y a un truc à mes 40 ans donc ça me laissait plus ou moins 7 ans tu vois 7 ans pour construire et tout et tout après quand tu commences à rentrer vraiment dans le jeu tu te dis bon si ça pouvait être plus rapide tant mieux tu vois donc ouais après je me suis pris vraiment au jeu pour accélérer un peu le processus au départ c'est que je savais pas en fait j'y connaissais rien donc voilà il me manquait plein d'infos plein de détails sur l'activité pour me dire ok ça peut être plus rapide ok d'accord donc en fait t'as atteint ton objectif de vivre du marketing de réseau en combien de temps finalement ? ouais 2 ans et demi 2 ans et demi à peu près bah d'accord ouais putain c'est beau quand tu vois qu'il y en a en 2 ans et demi ils sont encore au stade de on se forme c'est vrai que c'est pas mal du tout après je pense que moi je pense personnellement que c'est que c'est beaucoup lié au fait que toi tu t'es certainement cash imposé comme un leader même si je sais que c'est quelque chose t'aimes pas trop dire que t'es un leader t'aimes pas trop dire que tu influences entre guillemets un petit peu les gens avec de la bienveillance bien évidemment je pense que quand on voit ton parcours quand on voit un peu le développement de ton équipe qui est assez phénoménal donc Nicolas c'est depuis son arrivée dans sa nouvelle société en janvier 2021 c'est quasiment 1000 personnes dans ton réseau c'est ça ? ouais on est content non mais c'est énorme ouais ça prouve que tout ce qu'on a pu faire en amont tu vois on a débarqué comme ça mais on n'a pas débarqué avec un réseau on a débarqué avec une idée tu vois et finalement on est content de voir que notre idée elle tenait la route ok je pense que ça tient bien la route vu les résultats et vu ce que font les personnes de tes équipes mais j'imagine que gérer vous êtes 900 je crois dans le réseau j'imagine que gérer 900 personnes ça peut être un peu compliqué donc évidemment tu dois pas être seul à les gérer mais comment tu fais toi à gérer ces personnes est-ce que tu t'es dit un jour ok il faut que je devienne entre guillemets un leader pour gérer en fait toutes ces personnes pour les amener vers le succès comme moi entre guillemets j'arrive à le faire déjà tu vois Romain du coup j'ai pas mal appris finalement sur ces derniers mois et il y a un truc que j'ai vraiment appris c'est que si tu voulais faire bouger les gens il fallait que toi t'aies des résultats tu vois ok et que finalement c'était le seul moyen de réveiller ceux qui font rien d'amener les gens à faire encore plus c'est juste de leur montrer que toi t'es en train de réussir tu vois parce que moi je suis parti comme eux tu vois de zéro plus ou moins et du coup c'était vraiment le vrai levier il est là en fait c'est être capable de toi-même réussir tu vois souvent on voit dans le marketing de réseau les gens qui tapent sur leur downline tout le temps tout le temps mais c'est juste qu'ils ont peur de manquer de fièles tu vois donc ils sont là à vouloir les pousser les pousser pour qu'ils leur donnent leurs résultats alors que si t'es sûr d'être capable de parrainer en permanence bah tu bosses avec ceux qui ont vraiment envie de bosser tu les fais avancer et ceux qui étaient moins motivés à l'origine ils voient comment ça se passe ils voient que ça marche pour toi ils voient que ça marche pour d'autres et c'est là où ils se réactivent et puis t'envoies des messages ouais Nico c'est bon je suis prêt et finalement et ça je l'ai vraiment appris même si je le savais qu'il fallait mettre son énergie beaucoup déjà avec ceux qui voulaient bouger parce que les faire réussir c'est déjà pas facile tu vois alors faire réussir des gens qui n'ont pas envie de bouger c'est encore plus dur mais ça je l'ai vraiment appris au fur et à mesure de se dire ok fais réussir fais toi réussir d'abord sauf toi toi-même fais réussir ceux qui ont envie de réussir et après les gens ils vont fédérer de plus en plus au projet et vont être encore plus impliqués et encore plus actifs ok en fait il faut toujours rester en action tout le temps tout le temps c'est à dire que tu vois on le voit et on l'a vu aussi dans l'équipe tu vois il y en a qui avaient bien démarré tu vois qui démarrent bien et puis après ils se relâchent un peu pour diverses raisons chacun a sa raison et vu qu'ils arrêtent un peu tu sais dans le développement hop de manière automatique leur équipe baisse tout le temps tu vois tout le temps alors même s'ils avaient des bonnes bases etc ça suffit pas tu sais t'es obligé d'être au travail tout le temps de montrer de montrer l'exemple etc parce que du coup je sais aujourd'hui que si je fais un post tu vois un peu particulier ça va influencer tu vois l'axe de communication en général donc finalement si t'es capable de créer des bons post les gens vont par exemple pas te copier mais t'inspirer et si t'es plus là et que tu fais plus ça ben les gens petit à petit s'éloignent aussi de ça toi t'amènes pas du 109 en permanence dans ton équipe pour que ça progresse et donc tout diminue progressivement donc c'est amener toujours une intensité et c'est un peu dur tu vois c'est là où c'est un peu dur c'est que t'es obligé d'amener une intensité permanente au moins sur le départ tu vois mettre beaucoup de vitesse dans ton business pour que ça décolle le plus rapidement possible ben carrément je m'en trouve beaucoup dans tout ce que tu dis parce que bon les gens connaissent peut-être cette histoire parce que j'en parle de temps en temps je crois que j'en ai déjà parlé dans un article aussi c'est l'histoire en fait d'un leader qui était dans mon ancienne compagnie dans mon ancienne compagnie qui était master business les gens le savent quand ils voient quand ils voient mon article dessus j'avais beaucoup communiqué là-dessus en fait c'est quelqu'un qui était rentré dans le marketing de réseau pareil comme toi tu vois qui connaissait un petit peu rien qui découvrait un petit peu l'univers etc et qui vraiment très rapidement a fait de très très gros résultats donc il est passé vraiment de zéro à dix mille euros par mois en l'espace de de six sept mois tu vois donc c'était relativement assez inspirant percutant donc nous on voyait ça on se disait waouh on va faire la même chose que lui ça va être génial et tout et en fait il a amené un gros momentum tu vois il a recruté il a recruté il a dupliqué en masse ce qui a très très bien fonctionné et au bout d'un moment il a vu je ne sais plus combien de personnes il avait dans le réseau en comptant les clients et tout je lui demanderai l'occasion mais je crois on était à peu près dans les 500 parce qu'il y avait une belle équipe en Italie aussi tu vois et en fait lui il s'est dit bon ok je vais arrêter de me mettre en action je vais arrêter la phase 1 parce que c'est bon j'ai entre guillemets assez de filioles ça a mis un dupliqué et finalement en fait je vais juste les former c'est-à-dire qu'en fait tous les mardis enfin tous les jours de la semaine il y avait un atelier où il disait ok tel jour formation sur je ne sais pas moi sur LinkedIn parce qu'on travaillait beaucoup sur LinkedIn à l'époque formation sur LinkedIn mardi formation sur la prospection formation sur le script etc et il formait tout le monde comme ça mais comme tu le dis en fait Nico tu as des personnes qui sont dans l'équipe qui sont dans ton équipe peut-être moi j'ai des personnes comme ça dans mon équipe et j'ai déjà eu ce genre de personnes qui sont là avec toi qui sont là vraiment depuis pourquoi pas depuis le début et qui en fait ne se sont jamais mis en action parce que simplement parce qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne sont pas prêts parce que après ils sont là ils sont là toutes les formations quand tu fais des coachings avec eux ça se passe bien ils comprennent ils savent ce qu'ils doivent faire et tout mais ils ne se mettent pas en action parce que la vie parce que pas le temps parce que tout simplement en fait moi je vois ça un peu comme tu vois une poule qui est en train de couver son oeuf et qui pour l'instant tu vois qui reste bien au chaud mais qui va plus tard va vraiment avoir du résultat parce que tout simplement tu amènes les gens à avoir du résultat tu montres que tu bosses ton temps etc et comme il y avait une très bonne partie dans son réseau qui était constituée de personnes comme ça donc les gens ils venaient au zoom ils étaient en mode waouh super j'allais dire le prénom de la personne super est-ce que tu nous partages et tout c'est vraiment génial ouais c'est pas con tu vas travailler comme ça mais au final les gens ils ne se mettent pas en action parce que voilà parce que c'est peut-être pas le moment pour eux et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est passé de zéro à 10 000 euros par mois réellement et après il est passé rapidement de 10 000 à 4 000 de 4 000 à 800 euros de 800 euros à plus rien du fou et en fait le réseau il a explosé dans le sens où il s'est détruit il s'est détruit en fait finalement et ça c'est vraiment le piège dans le marketing de réseau et pourtant c'est quelque chose qu'il savait et que nous on sait parce qu'on était coaché par Michel Escol à l'époque et même s'il y a beaucoup de critiques autour de lui autour de ses méthodes il a vraiment une phrase qu'il faut vraiment garder en tête c'est qu'il faut toujours être en phase 1 donc ramener des nouvelles personnes dans son réseau c'est clair c'est clair et puis il y a plein de raisons à ça mais avant de pouvoir vraiment lâcher son réseau ça veut dire que tu as des putains de leaders qui sont déjà arrivés très très haut tu vois c'est pas les 4, 5, 6 premières positions vraiment qui sont très haut qui commencent à être vraiment autonomes tu dois brasser vraiment beaucoup d'argent pour te dire ok tu peux lâcher quand je dis beaucoup d'argent j'avais entendu un chiffre comme ok quand tu commences à gagner au-delà de 20 000 tu pourrais te dire que tu peux prendre un peu de recul parce que tu as vraiment un flot de vente qui est là tes leaders ont pris le relais mais il faut y arriver il faut y arriver et je me souviendrai aussi toujours je pense que c'est la première interview que j'avais faite avec un mec qui était à la tête d'une société d'un réseau il disait les gens ils veulent réussir mais ils ne veulent pas sacrifier leur golf ils ne veulent pas sacrifier leur truc et du coup ils ne sont pas en phase 1 comme tu disais la phase 1 ce n'est pas travailler à H24 mais tu es obligé de faire des petits sacrifices si tu veux rajouter du temps à ta vie actuelle tu es obligé si tu veux travailler 10 heures de plus par semaine par rapport à ton CDI où tu travailles déjà 35 heures tu es obligé de couper quelque part ou ajouter quelque chose quelque part et du coup ça t'oblige tu es obligé de mettre beaucoup de vitesse même si dans l'apprentissage des fois on met beaucoup de vitesse mais on n'a pas de résultat tu vois au départ mais si tu mets beaucoup de vitesse dans l'apprentissage ça veut dire que derrière ça peut amener beaucoup de résultats rapidement bien sûr c'est ça mais tu parlais d'ailleurs beaucoup de leaders donc moi je pense je ne sais pas ce que tu en penses mais à mon avis ce qui pourrait être vraiment bien quand tu commences à avoir un bon réseau c'est d'essayer de se comment dire de créer tu vois des leaders entre guillemets à chaque lignée tu vois par exemple à ta ligne 1 moi je sais que j'ai je sais que j'ai un leader sur mais j'ai deux leaders par mois à ma ligne 1 et ma ligne 2 ma ligne 1 à droite on va dire dans mes équipes et là on est en train de construire petit à petit d'autres leaders dans les lignées de plus en plus bas tu vois pour permettre cette duplication t'es vraiment parce que bon on le sait on ne va pas se mentir dans le marketing de zoo des fois t'as des trucs qui se passent où les gens vont ailleurs et tout et tout et ça arrive ça arrive tout le temps mais t'es obligé d'avoir peut-être comme une série vraiment de leaders solides parce que même s'il y en a un qui part ok t'as les autres qui sont là et puis qui font le taf et tout et t'es moins impacté que si t'as une personne sur laquelle tout ton business dépend s'il s'en va tu recommences tout à zéro donc ouais c'est vraiment construit en profondeur pour amener beaucoup de solidité finalement et de stabilité à l'ensemble mais du coup pour devenir un leader ça peut être chaud pour certaines personnes tu vois comment un jour t'arrives à t'affirmer tu vois comment t'arrives un jour à te dire bah tiens toi comment t'as fait un jour à t'affirmer à te dire ok bon bah je vais je vais entre guillemets devenir un leader donc je vais aider mes équipes je vais leur montrer la voie à suivre c'est quoi en fait finalement la méthode miracle c'est que j'ose dire je sais pas mais j'ai toujours je lui ai jamais dit à cette meuf là j'avais une amie qui était avec moi qui avait travaillé un petit peu etc elle me disait tu sais le prochain qui doit prendre le relais c'est toi tu vois elle me l'avait dit comme ça alors oui tu vois je l'avais dans la tête et puis ça m'est resté tu vois et à un moment donné je me suis dit ok maintenant je pense que t'as assez de compétences pour être capable d'amener les gens les gens à réussir mais ça a été ouais plus un cheminement où finalement tu sais je pense que tu deviens vraiment inspirant quand tu maîtrises quelque chose mieux que personne quoi bien sûr à un moment donné c'est ok bah Google ça va on maîtrisait vraiment bien tu vois donc on est capable d'amener les gens donc les gens te suivent et du coup t'es inspirant pour eux à ce niveau là donc ils t'écoutent et petit à petit tu vois tu prends t'amènes de plus en plus d'influence sur les personnes parce que c'est tes compétences qui augmentent et petit à petit personne n'arrive à toucher tes compétences ou peu de monde tu vois donc finalement c'est plus moi je le vois plus comme ouais alors c'est pas le cas pour tout le monde mais vraiment un level de compétences qui t'amène à dire ok bah maintenant les gens ils t'écoutent etc parce que t'es crédible par rapport à ce que tu dis t'amènes les gens à des résultats toi-même t'arrives à avoir des résultats par rapport à ce que tu mets en place et ce que tu racontes tu vois donc moi je le vois plus comme ça c'est un niveau de compétence et après on va pas se mentir c'est dans tous les business peu importe la communication c'est la base savoir communiquer autour de son message parce que tu pourrais avoir la meilleure stratégie du monde si tu sais pas communiquer autour de ça si tu sais pas l'amener si tu sais pas créer des communautés que les gens l'entendent etc tu vas pouvoir attendre un moment on en parlait juste avant tu sais tu peux attendre tu peux attendre un moment avant que donc l'art de la communication elle est importante t'as déjà vécu les conférences ninja voilà ça fait partie tu vois de notre de notre mode de communication et la communication est tellement importante ouais mais je finis juste par un truc mais je pense que tu sais moi je fais beaucoup de foot et tu sais l'esprit d'équipe tu sais la motivation tu sais le truc comme ça c'est vraiment un truc qui m'anime moi et peut-être que tu vois toutes ces années de foot là se retransmettent un peu tu sais dans l'équipe les vrais leviers émotionnels tu sais comment t'arrives à surmotiver quelqu'un tu vois des choses comme ça un peu con mais je pense que ça sert aujourd'hui ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai toujours été moi dans cet effet de groupe moi aussi avoir une bande etc tu vois c'est ça aider un peu les gens tu vois c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu dans ce dans ce délire entre guillemets c'est comment dire les gens pensent que je suis solo que je vagabonde un peu tout seul mais moi sans les gens tu vois je suis perdu ouais c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est je suis obligé je suis obligé d'appartenir entre guillemets à un groupe à une communauté c'est c'est beaucoup plus inspirant surtout quand tu quand tu commences à avoir du résultat déjà t'es content parce que ça te prouve à toi-même que ce que tu fais les sacrifices que tu fais payer ta retraite aussi ça va entre guillemets payer ta retraite plus tard je sais plus qui c'est qui avait dit ça certainement Michel Estruel j'ai beaucoup de phrases à lui dans ma tête aujourd'hui je sais pas pourquoi et surtout le fait quand tu vas voir en fait les personnes que tu vas récupérer avec toi comment tu vas les faire gagner de l'argent et comment elles aussi elles vont commencer à se dire putain ça y est ça commence un petit peu à démarrer pour moi et je pense que ça c'est la plus grande c'est très gratuit ouais ça n'a pas de prix ça c'est vrai que alors déjà tu sais toi t'as galéré à sortir et tout du lot à réussir toi-même donc t'as une sorte de soulagement mais quand tu vois les autres qui arrivent à faire la même chose tu dis que t'as vraiment réussi ça veut dire que ta duplication est bonne que t'es capable de transformer la manière de faire des gens de les amener à réussir et c'est vrai que ça c'est un bon gros kiff le but c'est d'être le PSG du MLM français enfin je la glisse on va dire ça pourquoi pas après le PSG niveau esprit d'équipe etc je sais pas je parlais niveau compétence moi pardon ok niveau compétence ok soit pas de problème sur ça ok je te suis et du coup t'as beau être le PSG tu vois on va partir sur ça t'as beau être le PSG t'as beau être Neymar t'as beau être Mbappé t'as beau être Messi donc entre guillemets un joueur exceptionnel ou quelqu'un entre guillemets qui peut qui a un potentiel assez énorme je pense que quand tu as ce potentiel c'est hyper important que tu te fasses guider tu vois ce que veut dire que tu te fasses guider par des personnes qui ont déjà eu en fait les résultats que tu souhaites atteindre donc par exemple il y a beaucoup il y a Mbappé tu sais qui s'est énormément inspiré de Cristiano Ronaldo notamment tu vois et Ronaldo s'était inspiré de je sais plus qui je sais que Zidane s'était inspiré de Di Stefano par exemple et en fait c'est le fait de s'inspirer ou un peu tu vois d'avoir des mentors ou même ou même carrément ouais d'avoir des mentors est-ce que toi tu as déjà eu des mentors est-ce que tu t'es déjà fait coacher par des personnes qui étaient déjà à la place que tu voulais atteindre ou tu es allé en mode tout droit solo et on verra non j'ai toujours eu mais juste pour rebondir par rapport au sport je ne sais pas si tu te souviens au rugby il y a eu une période où il menait tu vois et chaque fin de match il craquait quoi il y a eu une période et ça a été assez long ça a duré un an un an et demi et toute cette période c'était le seul sport collectif français qui n'avait pas de coach mental tu vois qui n'avait pas de je ne sais pas comment ils appellent ça de parateur mental ouais c'était la seule équipe collective de sport collectif qui n'avait pas ça en France et on le voyait ça craquait ça craquait alors après ils ont ramené du monde tu vois mais je pense qu'à un moment donné tu vois c'est important pour n'importe qui et moi j'ai toujours eu des personnes et encore plus aujourd'hui où pour le coup j'ai choisi vraiment mon parrain par rapport à ça tu vois par rapport à qu'est-ce qu'il allait être capable de m'amener tu vois quelles sont ses compétences quelle est sa réussite et du coup c'est parti de ça aujourd'hui c'était de travailler avec les meilleurs pour que tu sais on en parlait au début et je le dis souvent mais c'est que gérer un réseau de 100 personnes ça va tu vois gérer un réseau de 1000 personnes ça va mais après plus ça augmente et plus t'as de problèmes et comment créer des leaders et comment tu vois amener les gens à être autonomes et comment tu vois gérer leurs équipes tu vois il y a plein de questions qui s'ajoutent au fur et à mesure et si t'es seul ça veut dire que tu dois trouver les réponses toi-même ça veut dire que ça va prendre 1, 2, 3 mois ça va faire certainement des mauvaises décisions tu fais plonger ton réseau pour une connerie tu vois alors que si tu travailles avec une personne qui connait ça et bien tu sais t'as la réponse en 2 minutes c'est le temps qui se réveille du Canada tu vois en 2 minutes t'as la réponse t'envoies le truc et tu passes à autre chose donc c'est pas des problèmes qui te traînent longtemps tu prends ta décision ils te disent ce que tu dois faire si t'as confiance en lui tu réfléchis même pas tu dis ok je le prends et je le duplique et ça c'est un gain de temps fou et en même temps dans la construction c'est vraiment important prendre les bonnes décisions tout le temps c'est tellement chaud bah ça carrément parce qu'après justement ça sera tu peux après devenir cette personne et faire ensemble de bien gérer les personnes de bien les guillées de bien leur dire attention si tu fais ça tu vas te prendre le mur parce que moi j'ai pris 5 fois ce mur et je vais te montrer comment éviter ce mur finalement c'est clair c'est clair ouais non ça c'est ça c'est vraiment ouais c'est un point de clé c'est vrai que c'est on voit rarement tu sais j'ai fait beaucoup d'interviews à un moment donné de personnes qui avaient été tout en haut de leur société j'ai jamais vu personne dire qu'il y a été tout seul jamais tu vois alors il y a peut-être un cas des cas exceptionnels tu vois mais massivement ça reste vraiment un critère de réussite c'est tu travailles avec les meilleurs donc ils te donnent les meilleurs conseils tu vois de gestion et c'est pas forcément les meilleurs conseils c'est la bonne invitation le bon truc c'est bon quoi au bout d'un moment tu le sais puis finalement c'est surtout l'énergie que tu mets à tout ça mais c'est plus ok comment tu réponds à cette problématique dans ton choix d'équipe est-ce que c'est une bonne idée de faire tel ou tel truc tu vois des choses comme ça plus vague ouais bah carrément après quand tu réfléchis bien quand tu regardes les top comment dire les top leaders excuse-moi dans le marketing de réseau parce que j'écrivais un truc sur Google aussi quand tu regardes toutes ces personnes en fait finalement tu te rends compte qu'elles ont été suivies et qu'elles ont été avec des personnes qui avaient une certaine influence tu vois tu as juste à réfléchir une seconde et là regarde là on va parler de l'une des sociétés dans le marketing de réseau qui est la plus puissante à ce jour à mon sens je pense qu'on est d'accord là-dessus je te parle d'Herbalife bien évidemment qui ne sont pas premiers je crois dans les top 3 je crois ils ne sont pas loin ils sont top 3 top 5 tout le monde connaît Herbalife et en fait le fondateur de Herbalife qui est Marc Hughes mais en fait lui il a été formé par quelqu'un il a été formé également par Jim Rohn Jim Rohn qui a été leader aussi dans une société de marketing de réseau je ne sais plus laquelle il a formé aussi Tony Robbins Marc Hughes il a formé énormément de personnes et pas des petites personnes qui font des 10 000 euros non là on parle de personnes vraiment qui ont eu un succès incroyable le mec a formé la personne qui a créé l'une des meilleures sociétés de marketing de réseau la plus rentable de l'histoire entre guillemets il n'y a pas de secret c'est vrai que c'est ça la gestion de l'argent tu sais tu as plein d'éléments au-delà tu sais c'est vrai que là on pense à tu gagnes tes premiers 500 euros tes premiers 1000 euros et puis après quand tu gagnes vraiment de l'argent qu'est-ce que tu fais tu vois après c'est toute cette globalité qui est importante pour ton style de vie ton rythme de vie faire des bons choix pour la retraite tu disais tout à l'heure ça vient de l'argent que tu gagnes mais de la manière dont tu l'utilises aussi derrière tu vois et quand tu travailles avec des gens qui sont blindés tu vois du coup ils savent ils ont des bonnes pistes bah carrément tu vas te faire beaucoup plus cédé par ces personnes que par quelqu'un qui est dans une situation peut-être un peu précaire ou qui n'a pas encore la vision de l'argent parce que c'est vrai quand t'es au SMIC français que d'un coup tu commences à gagner juste 1000 euros en plus bah déjà ta vie elle change ta vie elle change régulièrement même gagner 500 euros en plus quand t'es au SMIC c'est 500 euros c'est les courses c'est ça et c'est quand les personnes gagnent au loto tu vois c'est-à-dire qu'ils vont gagner pas mal d'argent en plus mais quand on n'est pas les bonnes personnes avec eux ouais ça va partir un peu en couille ça va partir un peu au casino ça va partir dans les habits ça va partir un petit peu dans n'importe quoi ou même dans certains dans des ponzi même ça on le voit beaucoup surtout en ce moment avec toutes les sociétés qui ferment c'est incroyable et qui arnaquent les gens je pensais à GetEasy il n'y a pas si longtemps que ça j'ai repensé à cette société j'en parlerai un jour dans un article c'est assez rigolo comment j'ai failli me faire avoir par cette société il y a quelques années en arrière et tu sais c'est important pardon ouais et tu sais il y avait il y avait des filles là qui étaient à la tête de grands réseaux et tout et elles me disaient tout ce qu'on gagne tu vois on garde 25% de tout ce qu'on gagne et on le remet dans le réseau au travers au travers de défis au travers tu sais de cadeaux au travers si tu as telle position je t'amène à Bali elles avaient fait un concours comme ça les 10 premières personnes qui faisaient je ne sais plus quoi partaient à Bali avec elles tu vois donc finalement tout l'argent qu'elles gagnaient et bien elles réinvestissaient dans le réseau au travers tu sais de récompenses de choses comme ça donc elles amenaient une motivation permanente bien sûr et puis du coup elles avaient vraiment un taux de rétention qui était très élevé tu vois leur équipe avait tendance à rester et puis ça reste et puis ça travaille longtemps et puis c'est efficace donc ouais c'est un bon type ça c'est pas mal pas mal ça là j'aime bien là j'aime bien les petits défis et tout c'est non mais les petits défis en général c'est vrai que ça ça amène tu vois ça amène comme une motivation supplémentaire ça ne plaît pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas ce truc un peu concours ou défi en tout cas si on te propose un truc à Bali tu vois gratos si tu réussis à faire tel truc moi il note quoi bah c'est ça faire 10 ventes pour aller à Bali tous les jours je les fais ok bah voilà c'est parti allez comment tu fais 10 ventes par jour pendant 30 jours je t'amène à Bali ouais c'est un peu bidon parce que à la fin du mois normalement je me paye 10 voyages à Bali ok c'est top écoute je pense qu'on a tout vraiment merci beaucoup Nico pour ton temps avec plaisir pour ton application j'applique pas mal de choses bravo pour ton contenu c'est gentil merci je travaille c'est pas mal ça c'est pas mal il y a il y a un très bon hôtel pas très loin de chez moi si tu veux je veux être chez toi moi je veux être chez toi avec ma famille je te l'ai dit on arrive à 4 à 4 les petits les chiens et compagnie nickel la salle de bain écoute ça devrait faire la fin t'enverrais une photo par mail directement ça marche parfait super bah merci infiniment en tout cas Nicolas je pense que ça va aider pas mal de personnes sur le blog je vais aussi la partager un peu sur Youtube parce qu'il y a il y a énormément de valeur et moi ça m'a donné quelques idées pour un petit peu dérouler mon équipe et pour travailler encore plus sur mon image de marque mon leadership c'est quelque chose où j'aspire vraiment à évoluer donc je te remercie beaucoup avec plaisir Romain allez je te dis à la prochaine ciao Nico ciao ciao Merci.